Bonjour à toutes et tous, nous continuons notre petit cycle organisé, je le rappelle, par la commission environnement et pédagogie, dont je ne cite pas tous les membres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emeline Curien, ici présente, qui enseigne à l'ENSA de Nancy et qui est chercheuse au laboratoire LAC, dans lequel elle poursuit ses recherches sur les pratiques contemporaines de l'architecture et la question écologique dans une relation la plus étroite possible entre ces deux choses. Au cours des précédentes conférences d'architectes praticiens, et sans vouloir réduire la richesse de leurs approches, il me semble néanmoins que nous avons avant tout exploré deux grands thèmes. Le premier, je dirais, celui des matériaux techniques et modes de production, et le second, celui de l'ancrage des dix modes techniques et de production dans une culture et une tradition, par exemple, Salim Anaji, Vorofila, etc. Naturellement, ce sont deux dimensions essentielles à la production d'un territoire. Un territoire est certainement, simultanément, un ensemble de ressources et de pratiques, et la manifestation d'une culture. Mais il manque une dimension, comme n'importe quel tabouret, il me semble qu'un territoire a trois pieds pour tenir debout, il manque une dimension, non qu'elle ait été absente, puisqu'elle était très richement illustrée dans les conférences que nous avons vues, mais plutôt qu'elle n'a pas été abordée en tant que telle, c'est la dimension formelle. Car, évidemment, une culture et un mode de production ne se développent pas sans s'incarner progressivement dans une configuration globale qui leur donne leur aspect et aussi leur atmosphère et leur charme particulier. Dès lors qu'on les aborde, non seulement du point de vue de la production, mais aussi, on va le voir aujourd'hui, du point de vue de la réception, et vous voyez ici qu'il est question de fabrique du sensible. Qui plus est cette dimension esthétique, c'est comme ça que je l'appelle, à condition de renvoyer au sens premier de connaissances sensibles qu'il avait, que le mot avait chez les grecs, est à son tour capable, comme l'écrit Emeline Corrien dans le petit texte qu'elle nous a envoyé, de contribuer à construire de nouvelles formes de relations avec le vivant, d'accompagner la transformation des sensibilités et d'affronter des situations nouvelles de vulnérabilité. Ce pouvoir esthétique est évidemment l'un des grands pouvoirs de l'architecture, ça va sans dire, et en particulier d'une culture architecturale qui a particulièrement travaillé cette dimension sensible à partir d'un socle philosophique solide et ancien, à savoir la culture germanique et surtout suisse-alémanique, à laquelle Emeline Corrien a consacré plusieurs ouvrages. L'un d'eux est consacré à l'architecte Guillaume Caminada, que vous devez probablement connaître, sous-titré « S'approcher au plus près des choses » et est consacré à cet architecte suisse qui travaille depuis des décennies à cultiver à tous les sens du terme son territoire de Vrines, en Suisse, pas très loin de Valls, dont vous connaissez l'existence au moins par le biais des termes. Un autre livre plus général sur cette question et cette culture qui s'appelle « Pensée constructive, architecture suisse-alémanique 1982 » qui récapitule de manière très intéressante l'histoire moderne de cette tradition et son évolution dans les écoles suisses. Elle s'est aussi intéressée à des thèmes qui convergent d'assez près avec la dite culture. D'une part, l'œuvre de l'architecte belge Éric Furnémon qui se demande « Pourquoi bâtir encore ? » Il ne dit pas qu'il ne faut plus le faire, mais il cherche de bonnes raisons de continuer. Et d'autre part, le séminaire de PEM, dont certains ont eu la primeur il y a quelques jours, lorsque Chloé Blach est venue nous présenter la pédagogie de ce séminaire. Le séminaire de PEM, dont le titre est « Art de construire et engagement territorial ». C'est Émeline Curien qui a assuré la mise en forme complète de l'ouvrage, la conduite des interviews ainsi qu'une partie des textes. Nous sommes donc très heureux de la recevoir dans ce cadre et je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super. Alors voilà le point de départ des réflexions que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Comme architectes, comme citoyens, mais aussi comme êtres vivants, nous avons à trouver comment faire émerger et vivre de nouvelles vies qui valent la peine d'être vécues, dans des mondes de moins en moins habitables. Comme l'a dit Luc, choisir des matériaux bio et gérissourcés, des stratégies bioclimatiques, des circuits courts, réduire drastiquement les démences énergétiques et mobiliser l'ensemble des acteurs de la construction qui sont concernés par le projet, interroger aussi les rapports de force qui sous-tendent nos pratiques. Tout cela est absolument essentiel, mais je crois que ça ne suffit pas à répondre aux multiples situations de vulnérabilité, physique mais aussi psychique, qui apparaissent aujourd'hui. Et cette dimension relationnelle de l'architecture, sa capacité à participer, à construire nos sensibilités, elle me paraît cruciale. En effet, dans ces mondes de plus en plus difficiles à habiter, physiquement, émotionnellement, bien sûr, nous ne penserons pas, nous ne travaillerons pas de la même manière, en fonction des situations plus ou moins critiques qui se présenteront, sécheresse, déplacement de population, pauvreté, violence, etc. Et aussi, on ne travaillera pas de la même manière en fonction de ceux et celles au service de qui nous déciderons de travailler. Mais dans tout ça, j'ai envie de croire à la possibilité pour les architectes et pour tous ceux qui construisent nos milieux de vie, de croire en la possibilité, finalement, de poésie et de croire dans le fait que nous transformons nos milieux de vie et que sur tout, ceci nous transforme en retour. Donc, ce sera l'hypothèse qu'on travaillera aujourd'hui. Dans ces processus continus, nous construisons nos milieux de vie, ceux-là nous construisent. Je pense que les architectes pourraient participer, mais pas que les architectes, je pense aussi les maraîchers, les médecins, les boulangers, toutes les professions, finalement, à transformer nos sensibilités, nos manières d'agir et d'interagir avec ce qui nous entoure, les humains ou non, les vivants ou non, les techniques ou non. Et ce n'est qu'à partir de ces transformations, qui peuvent être multiples et plurielles, que peut-être nous pourrions prétendre à des pratiques réellement écologiques. Je vais préciser ce que j'entends par écologique. Finalement, les relations que nous tissons comme êtres humains avec notre extériorité, cette extériorité, qu'elle soit sociale, animale, végétale, technique, cosmique, elles nous construisent. Et elles construisent le sens que nous pouvons donner à nos vies, même dans des situations difficiles. Qu'est-ce qui me donne de la joie ? De quoi je suis capable de prendre soin ? Quelle forme de partage est rendue possible ou impossible par l'architecture ? Avec qui ? Et sous leur forme contemporaine, occidentale, anthropocénique, plantatio-sénique, capitolo-sénique, hyper-industriel, je vous laisse choisir le mot qui résonne le plus avec votre position, ces relations que nous entretenons avec notre extériorité, en fait, elles sont à la source des dévastations écologiques que nous traversons. Et je crois que pour les comprendre, pour être en mesure de les transformer, il me semble important dans le champ de l'architecture de reconsidérer la construction de nos connaissances, les valeurs qui les fondent et les croyances qui guident nos actions et le sens que nous lui donnons. Alors c'est pour ça de manière, bien sûr, trop rapide, j'espère pas trop caricaturelle, j'essayerai d'exploser avec... d'exploser ? D'explorer dans un premier temps, peut-être d'exploser, à travers quelques thèmes, des sensibilités au travail chez un certain nombre d'architectes contemporains et d'évaluer leur capacité ou non à participer à ces transformations. Un penseur qui permet, je trouve, de clarifier ce champ de questions, c'est Félix Gattari. Vous avez ici une citation, voilà ce que nous dit Zé, Félix Gattari, en 1993. Il convient de souligner que la prise de conscience écologique à venir ne devra pas seulement se préoccuper des facteurs environnementaux, tels que la pollution atmosphérique, les conséquences prévisibles du réchauffement de la planète, la disparition de nombreuses espèces vivantes, mais qu'elle devra aussi se porter sur les dévastations écologiques relatives aux champs sociaux et aux domaines mentaux. Sans transformation des mentalités et des habitudes collectives, c'est un petit peu ça aussi que je mets sous le terme de sensibilité, il n'y aura que des mesures de rattrapage concernant l'environnement matériel. Lui, il propose en fait une écosophie. Ce qu'il appelle l'écosophie, c'est une articulation éthico-politique entre trois registres écologiques. Celui de l'environnement, les questions matérielles liées à l'écologie, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine. On ne résoudra pas pour lui les questions écologiques si on ne traite pas tout autant des rapports sociaux et de la subjectivité humaine que de la pollution atmosphérique, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour lui, la défense des espèces matérielles, des espèces naturelles, des espèces végétales et animales, elle est inséparable de la défense des espèces incorporelles. Et c'est quoi pour lui les espèces incorporelles ? Il donne souvent l'exemple du cinéma d'auteur, mais aussi des valeurs de solidarité, des univers de la fraternité, de socialité et de voisinage. Et il nous dit, ce sont aussi ces espèces incorporelles qu'il nous faut préserver. Peut-être que nos façons de faire architecture, ce sont aussi des espèces incorporelles qu'il faut préserver ou transformer. Parce que ce qui est intéressant et stimulant chez Gattari, c'est qu'il ne parle pas seulement de transformation, mais aussi de devenir. Il propose de préserver les espèces menacées de la vie culturelle, mais également d'engendrer les conditions de création et de développement, de formation, de subjectivité inouïe, jamais vue, jamais sentie. Donc de développer des nouvelles formations de subjectivité. Et je trouve que c'est une perspective intéressante pour les architectes. Est-ce qu'on est capable d'inventer des espèces corporelles et incorporelles d'architecture écosophique ? Avant de parler de création de subjectivité inouïe, moi je ne suis pas capable de le faire et je pense que c'est notre tâche finalement dans les prochaines années, je vous propose déjà de regarder des sensibilités à l'œuvre dans des formes contemporaines, pour mieux en comprendre les enjeux et envisager de les critiquer, de se les approprier ou de les transformer. Donc ces questions, elles sont complexes, elles sont vertigineuses. On va regarder quelques exemples de ces 30 dernières années, surtout en Suisse, mais pas seulement. Et dans cette conférence, Luc l'a cité, je donnerai une place importante à l'architecte John Caminada, parce que je trouve que la richesse de son architecture permet de soulever beaucoup de ces enjeux anthropologiques de la construction. Alors c'est quelqu'un qui est né dans le village de Vrine, que vous avez sous les yeux, en 1957. Un village d'aujourd'hui environ 250 habitants, dans lequel il s'est installé comme architecte. C'est quelqu'un qui a d'abord une formation de menuisier, qui est construit principalement dans les Grisons, donc un canton de montagne suisse, qui est peu urbanisé. Et sur cette photo, vous voyez le village de Vrine, et dessus, on voit déjà une dizaine de bâtiments réalisés par cet architecte. On voit une maison, deux maisons jumelées, deux bâtiments agricoles, une boucherie, une menuiserie, une maison funéraire. Vous imaginez comment on peut, dans un village de 250 habitants, arriver à stimuler une commande qui permette de faire ses réalisations. Alors ce que je vous propose, c'est de ne pas s'arrêter au fait qu'il travaille dans un environnement hyper spécifique. La montagne, déjà, ce qu'elle a de ressources et de savoir-faire mobilisables, une culture particulière. Mais aussi la Suisse, ce qu'elle a de ressources économiques spécifiques. Ce que je vous propose, ce n'est pas tant de regarder ce qu'il a fait lui, mais les questions que ça nous permet de poser. Et comment, dans chacune des situations que nous sommes amenés à rencontrer, nous pourrions les poser à notre manière. Et puis, je mettrai son travail en perspective avec d'autres approches. Je ferai des montages, en fait, des confrontations, des parallèles, pour faire une sorte d'inventaire de ressources théoriques, de quelques ressources théoriques qu'on pourrait mobiliser, ou de choisir de ne plus mobiliser, et de voir comment on peut travailler ces sensibilités, ou participer à les travailler comme architectes. Si le travail de Caminada est particulièrement intéressant dans ces questions qu'il nous occupe, c'est parce qu'en fait, il met cette phrase au cœur de sa pratique. L'idée centrale est de créer des espaces qui soient directement en lien avec les personnes qui les habitent. Je crois que les gens ont besoin d'avoir une prise sur ce qui les entoure, pour exercer leurs responsabilités sur leur lieu de vie et sur l'environnement. Je trouve que c'est un point de départ extrêmement intéressant, qu'on pourrait critiquer aussi, mais qui est intéressant de se dire que finalement, il y a une responsabilité de l'architecture à transformer le regard que nous portons sur ce qui nous entoure, ce qui permettra aux gens d'avoir une prise sur ce qui les entoure, et donc d'en se sentir responsable. On verra plusieurs exemples avec ça. Au travers notamment d'un édifice qui sera un fil directeur, chacune des thématiques que je vais aborder, je le ferai à travers ce bâtiment. C'est une école dans la forêt, un centre de formation pour toutes les professions forestières, les classes des écoles, mais aussi c'est un bâtiment qui est mis à disposition des collectivités et des associations, et donc j'y reviendrai régulièrement comme fil rouge. Et donc voilà le plan que je vous propose de regarder. Donc l'introduction, c'est ce qu'on vient de faire, écologie à l'argie et production de subjectivité. Après, je vous proposerai de regarder les organisations spatiales et ce qu'elles permettent de mettre en relation. Est-ce que ça peut être le support de nouvelles pratiques sociales, la manière de fabriquer un plan finalement ? Est-ce que ça peut engager d'autres relations de participation avec les êtres et les choses qui nous entourent ? On le fera aussi avec la forme des ouvertures. Est-ce que dessiner une fenêtre, ça peut nous parler de ces questions-là ? Les atmosphères, est-ce que les atmosphères créées pour les humains, est-ce qu'elles peuvent participer à une thérapeutique des milieux ? Le choix des matériaux et les formes tectoniques. Pour conclure, sur la fabrique politique de nouveaux sensibles, j'utiliserai souvent le mot politique. Je définirai qu'à la fin, mais je pense que ce sera plus simple une fois qu'on aura traversé toutes ces questions. Voilà, donc le premier, je vous l'ai déjà dit, est-ce que les organisations spatiales, elles peuvent nous permettre de supporter, d'aider au support de nouvelles pratiques sociales et une relation de participation autre avec les êtres et les choses qui nous entourent ? Et j'ai choisi de commencer cette réflexion avec un édifice qui peut apparaître comme un contre-exemple, parce qu'il radicalise justement une position non relationnelle. Je trouve que c'est important de confronter des situations différentes pour mieux situer leurs spécificités. Et donc, c'est l'école de Passepeul de Valerio Olghiatti. Alors ici, c'est un monolithe en béton armé qui est isolé sur sa parcelle, comme tous les bâtiments du village de Passepeul. Et en fait, il étend l'école du village à laquelle il est relié par un passage souterrain. Extérieurement, il ne reprend aucune des caractéristiques des édifices qui l'entourent. En fait, la construction, elle résulte de l'application de règles, une succession de règles déterminées par l'architecte. En fait, vous le voyez en plan, le plan résulte d'un carré qui est divisé par des circulations centrales en forme de croix. Il y a une déformation légère de ce carré puis qui se transmet à la croix centrale des déformations inférieures à 5 degrés qui suppriment plusieurs angles droits et modifient la perception des espaces. Valerio Olghiatti y note lorsqu'il décrit ce projet « Le principe de ce projet repose sur la distorsion du plan de base à l'origine orthogonale. Toutes les irrégularités existantes sont le résultat généré par ordinateur de ce geste architectural unique. Je ne vais pas prendre le temps de revenir sur chacun des mots de cette citation, mais c'est extrêmement intéressant. En tout cas, vous voyez que la forme de l'espace distributif définit en négatif la forme des quatre salles de classe qui sont à chaque étage, en tout cas aux deux derniers étages. Et puis, vous voyez qu'il y a un principe de symétrie sur les deux étages du haut. Et en fait, les positions relatives des pièces sont générées par ce principe d'un carré découpé par une croix. L'objectif, je reprends les mots de l'architecte, c'est de créer une pure architecture détachée de tout contexte social et politique. Il cherche à faire une architecture non référentielle qui ne dépend d'aucune discipline autre que l'architecture. L'idée, c'est de jouer sur la perception de l'espace à travers ses transformations. Et c'est en elle que se jouent les relations à l'usage, qui devient, l'usager, pardon, qui devient finalement spectateur d'un espace qui se déploie devant ses yeux. Alors, cet édifice, il exemplifie finalement une tradition de l'architecture où c'est l'édifice qui crée le lieu. Les champs de questions qui sont mobilisés pour faire projet sont d'une manière assumée restreinte pour offrir des objets singuliers et des expériences architecturales inouïes. On voit aussi la possibilité d'établir un rapport fusionnel entre la structure mentale d'un édifice, ce qui amène à dessiner son plan à le générer, son principe générateur, et puis sa structure physique, son système porteur. Les deux se superposent. Style écologie et la science des relations, on voit ici clairement qu'il y a peu de relations. C'est un projet qui se veut apolitique, mais en réalité, ces choix découpent, déconstruisent l'expérience humaine. Et en ça, ils sont finalement éminemment politiques. Ceux voulant apolitique, ils deviennent extrêmement politiques et ils découpent notre expérience de l'espace, notre expérience de notre milieu d'une manière très significative. Il y a un autre projet qui est intéressant pour explorer ce découplage, ce dépositionnement de l'architecture vis-à-vis du champ social et politique. C'est Christian Querez, qui travaille avec certains présupposés communs, avec Valerio Olgati. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il qualifie cette forme, le plan de ce bâtiment, d'objet trouvé. Et ce qui est passionnant, c'est de regarder comment il a défini la forme du bâtiment. C'est un bâtiment qui est enterré, c'est l'extension d'une école, en fait, c'est un gymnase. Et la forme est donnée par l'intersection des lignes des bâtiments existants et de l'emprise des arbres présents. Ici, l'environnement, il entre en compte dans les déterminations des règles qui dessinent l'édifice. Mais vous voyez que le lieu devient une forme d'abstraction, finalement. Selon l'architecte, je le cite, « La forme du nouveau bâtiment est un reflet littéral et non symbolique des envirions. » Il précise « Il s'agit d'une stratégie de survie parce que c'est la seule façon de sauver l'expérience de façon incontestable dans un monde dominé par toute autre chose que des règles architecturales. » Donc là, c'est extrêmement intéressant de voir comment l'architecte en vient finalement à exclure l'environnement et à ne l'inclure que dans une forme abstraite pour sauvegarder ce qu'il appelle être l'expérience architecturale. Donc vous voyez que chez ces deux architectes, on a une sorte de volonté d'éradiquer toute composante de nature historique, symbolique ou culturelle. L'œuvre architecturale devient un dispositif qui est déterminé par des règles et qui devient le lieu d'expérience strictement spatiale. C'est intéressant de se demander quelles sensibilités produisent de tels édifices. On pourrait faire l'histoire de cette sensibilité, on pourrait creuser ce que ça produit. Ce n'est pas l'objet du propos aujourd'hui, mais je crois que c'est intéressant de partir de là pour bien sentir la différence dans d'autres architectures. Par exemple, ce bâtiment dont je vous parlais de John Caminada, cette école dans la forêt, dont vous voyez la toiture courbe qui s'élance vers le ciel et qui est installée dans une clairière à l'orée d'un bois de sapin. On va ici aussi regarder comment est produit le plan. En fait, le plan, c'est deux rangées de poteaux qui orientent l'espace dans l'axe longitudinal. Cette direction est renforcée par la présence d'un poêle massif, c'est le rectangle que vous voyez là. Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est le rectangle que vous voyez là. Ce qui est intéressant, c'est que le plan reprend une forme basilicale avec sa nef séparée par des poteaux de ses bas côtés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la place de l'hôtel, il positionne le poêle à bois. Le poêle à bois, celui qui chauffe la communauté des humains qui sont réunis dans la salle, prend la place de l'hôtel. On a l'impression que ce plan nous dit nul besoin de prêtre, c'est ce qui nous chauffe qui est ce qui nous lie. C'est par ce qui nous chauffe que l'on fait communauté ensemble, puisqu'on est produit ensemble, cette chaleur qui est produite et celle qui nous protège. Alors, vous voyez cette orientation qui est donnée par le poteau. Elle est cependant largement contrebalancée par la présence sur l'une des faces longitudinales de grandes fenêtres coulissantes. C'est celles qui sont là. Un plan basilical normalement est symétrique. Ici, il introduit une dissymétrie en ouvrant une des façades complètement vers le dehors. Ces fenêtres ouvrent une large vue sur les troncs des arbres qui s'inscrivent dans la continuité des piliers en bois. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Cette organisation de l'espace, elle donne l'impression non pas de regarder dans la forêt, mais d'être déjà en elle, puisqu'il y a les poteaux qui reprennent les troncs des arbres qui sont dehors. L'effet recherché par l'architecte, c'est la suspension de la séparation entre nature et culture. Ces dispositifs, en fait, ils articulent en un mouvement dynamique la relation frontale avec la forêt par ses grandes fenêtres, les piliers dans leur familiarité avec les arbres, et puis l'ordre basilical de l'espace partagé, la nef centrale, son poêle et ses bas côtés. Et puis, en plus, la courbe de la toiture, elle va encore dans une autre direction. Elle nous envoie, elle oriente notre corps dans une troisième direction, vers une vue que John Caminada choisit de ne pas nous montrer, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, ces orientations multiples, elles sont chacune porteuses d'un sens pour le collectif des humains qui sont ici et pour la relation qu'il entretient avec les choses qui l'entourent, les poteaux, la forêt, le poêle. Elles ne s'imposent pas, mais elles contribuent à rendre l'espace plurivoque. John Caminada porte ainsi une attention particulière à l'articulation par l'architecture entre le physique, la topographie, la structure, le mental, l'abstraction formelle, la logique, et le social, les relations, les usages, les pratiques, les mythes. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant dans la réflexion que j'ai commencé à vous présenter. Ici, c'est comme si on était dans le cœur de la basilique, on est derrière l'autel, c'est-à-dire derrière le poêle à bois, et sur la gauche s'ouvrent les fenêtres qu'on verra un peu mieux tout à l'heure. Là où devrait se trouver l'entrée principale dans une basilique, on a juste une toute petite fenêtre qui nous empêche de voir l'endroit d'où l'on vient, et c'est le seul endroit où la vue n'est pas permise. Et puis vous voyez les eaux de bas-côté, qui en fait sont les services, les sanitaires, etc., qui font face aux grandes ouvertures. Et puis vous devinez ici la relation avec la forêt, sur laquelle on reviendra par la suite dans une autre thématique. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le plan, dans beaucoup de projets chez Caminada, il fonctionne comme un dispositif de mise en relation avec ce qui nous entoure. On retrouve ça aussi dans la tour d'observation d'Urnersee. Vous voyez que sur cette tour, le plan fonctionne selon deux axes de symétrie perpendiculaire, et la tour s'organise selon les quatre orientations cardinales. Au niveau du sol, on peut rentrer par les quatre côtés. À l'étage, on peut se jeter dans le paysage par quatre balcons. Aucune direction n'est privilégiée, toutes sont offertes à la vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Jean Caminada nous dit qu'il n'y a pas une direction privilégiée du paysage à regarder. Tout ce qui nous entoure contribue à nous constituer comme êtres humains. Pas seulement la belle vue sur le lac et l'étang avec les oiseaux, mais aussi de l'autre côté, la vue sur l'autoroute. Il n'y a pas de raison de privilégier une seule vue, puisque toutes participent à nous construire. Et en plus, il parle de chair pour qualifier ses balcons. La chair, c'est l'endroit où le prêtre dans l'église s'adresse à ses paroissiens pour faire l'intermédiaire avec Dieu. Il dit qu'ici, ce sont comme des chairs. On voit qu'il nous propose de nous mettre à la place du prêtre sur chacun des cales-balcons pour s'adresser aux êtres qui nous entourent et faire communauté avec eux. Lui, il parle de chair. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Vous voyez que chez Caminada, la référence à la religion est omniprésente. Les chairs, l'autel, la basilique. Mais elle est toujours retournée et détournée. En fait, il fait un travail politique et esthétique, une fabrique du sensible, qui, pour Caminada, pourrait fournir ce que la religion fournissait autrefois. Une manière pour chacun de participer à la communauté des humains et des non-humains. Donc, il prend des dispositifs qui viennent de la tradition religieuse et il les transforme pour qu'on transforme notre relation avec ce qui nous entoure. Jusque-là, ça va pour tout le monde. Je continue alors sur un deuxième qui est assez proche. Le deuxième thème que je vous propose, c'est la forme des ouvertures et l'idée de cosmopolitisme. Est-ce que la manière de dimensionner une fenêtre ou de la positionner, est-ce qu'elle peut participer à transformer les rapports que nous entretenons avec notre extériorité, qu'elle soit sociale ? Donc, extériorité, ce qui n'est pas nous, individus. Sociale, c'est-à-dire les autres êtres humains avec qui on partage, animal, végétal, cosmique. Peut-elle nous aider à tisser des relations d'attachement et de soins au milieu dans lequel nous vivons et participer à transformer certains des rapports de force qui structurent pour l'instant nos existences ? À nouveau, je vais prendre un exemple à l'opposé de ce que je montrerai ensuite, juste pour bien qu'on positionne les enjeux. Ce sont les logements Brolberg à Kilschberg de Gigon et Guyer. Vous voyez ici des ouvertures de taille exceptionnelle qui sont encadrées de manière expressive par des tôles en aluminium. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les architectes reprennent l'idée de l'encadrement en pierre des fenêtres traditionnelles, mais pour le réinvestir dans un nouveau procédé de fabrication, parce qu'ici, on a une isolation par l'extérieur recouverte d'un crépit. Il s'agit de protéger le crépit au niveau des ouvertures de fenêtres, et donc cette tôle, qui est plus haute au niveau du linteau pour abriter le volet roulant, en fait, réinterprète ces encadrements en pierre. Et vous voyez aussi comment leur placement irrégulier exprime l'individualité de chaque logement. Les fenêtres ne sont pas alignées, on décale les fenêtres pour exprimer l'individualité de chacune des ouvertures. Ces fenêtres, elles sont donc mises en scène, elles absorbent une partie importante du budget, et les architectes disent qu'elles sont des yeux qui consomment la beauté du paysage. Là aussi, on pourrait revenir sur chacun des mots de cette citation, mais on peut dire assez rapidement, finalement, que l'habitant consommateur se voit, grâce à ses fenêtres, propriétaire d'un point de vue sur le paysage, qui n'est perçu que par la vue, une vue qui devient en quelque sorte une marchandise sur laquelle, grâce à sa fenêtre, il a acquis des droits privilégiés. Je vous ai dit que je serais un peu dans la caricature pour poser des idées, mais c'est juste pour qu'on aille en plus de finesse au fur et à mesure qu'on avance. Au contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la maison forestière, l'effet recherché par l'architecte, c'est la suspension de la séparation entre nature et culture. Il s'agit vraiment de remettre les humains en relation avec leur milieu, et donc de suspendre les habitudes de domination sur celui-ci. Il refuse, par exemple, la fenêtre panoramique, parce que, comme dans la tour que je vous montrais tout à l'heure, cette fenêtre décide d'une seule direction à voir, la seule direction qui aurait de la valeur, donc la seule avec laquelle nous entretiendrions des liens. Si je ne vous montre dans un bâtiment qu'une belle fenêtre avec une vue sur une montagne, nous allons tous nous battre pour défendre la beauté de cette montagne, sans regarder ce qu'il y a peut-être de l'autre côté, qui est tout aussi important, qui participe à la fabrication de notre existence dans ce paysage. Donc, voilà la grande fenêtre. Je vous ai dit qu'on a l'impression, alors là, je vous demande de me faire confiance, mais quand on est dans le bâtiment, on a l'impression d'être déjà dans la forêt. Et en fait, l'objectif de l'architecte, c'est lui qui le dit, c'est de trouver une troisième voie entre deux positionnements, ce qu'il appelle l'esthético-idyllique, la vision urbaine de la nature, et l'attitude rationnelle mécaniste, celle du paysan et du spéculateur. Il ne veut être ni dans une vision esthético-idyllique, ni dans une attitude rationnelle mécaniste avec ce qui nous entoure. J'aime bien cette expression, ce qui nous entoure, ça évite de dire nature, paysage, paysage entreprise, etc., tout ce qui est autour de nous. Parce qu'il nous dit, en fait, dans la première vision, la vision esthético-idyllique, il s'agit de protection de la nature. Dans la deuxième, il s'agit de considérer la nature comme un marché. Et toutes ces deux attitudes, fondamentalement, conduisent, selon lui, à utiliser la nature. Il précise, une attention circonspecte et une appropriation consciente du paysage naturel peut former ensemble une troisième option passionnante entre l'action mécaniste des rationalistes et le rapport exalté et vain des romantiques. Comment entrer en relation avec la nature sans la considérer comme une ressource à exploiter, ni comme quelque chose de romantique sur laquelle nous n'aurions finalement qu'un regard passionné et pas une relation de soin et d'attention. Donc, il cherche à faire en sorte que la nature, le paysage, ce qui nous entoure, soient moins chosifiés, que ce ne soient plus des marchandises et des objets. Alors, il ne s'agit pas pour lui de faire de l'animisme, mais de viser une autre compréhension de la nature, un autre vis-à-vis entre l'être humain et ce qui l'entoure, avec une reconnaissance de droit pour l'un comme pour l'autre. Donc, l'idée sous-jacente pour lui, c'est la reconnaissance de droit mutuel à l'humain et à la nature. Alors, il y a quand même une forme d'autorité dans son architecture. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une vue qui choisit de ne pas donner à voir. C'est la vue qui donne... Je vais y arriver... Ici, de ce côté-ci, là, sur le plan. Il met une fenêtre, mais en fait, elle est très en hauteur. Donc, on ne voit à travers cette fenêtre que le ciel est un petit peu la frondaison des arbres, mais on ne voit pas, finalement, une chose, le parking depuis lequel on arrive. Il choisit de ne pas montrer, dans ce cas-là, cette quatrième direction pour nous faire oublier, finalement, le lieu d'où l'on vient, notre existence entropisée, finalement, classique entropisée, le parking, la voiture qui nous a amenés jusqu'ici, etc. Donc, là, dans ce lieu-là, il choisit de nous mettre dans une forme de rupture par rapport à notre expérience quotidienne, mais dans beaucoup de projets, il montre toutes les directions. Donc, vous voyez qu'en fait, cette fenêtre en hauteur, elle permet d'amener une lumière dans le bas-côté qui devient circulation et espace de service. Et puis, il y a une petite fenêtre, quand même. Attendez, je vais essayer de quitter ça. Ah, non, vous ne le voyez pas. Il y a cette petite fenêtre qui, quand on est assis tout près, nous permet quand même de voir qui arrive depuis le parking. Mais alors, quand on fait le choix d'aller voir qui arrive depuis le parking. La présence du parking et des nouveaux visiteurs est mise en retrait. Et c'est en cela, je pense que c'est intéressant parce qu'il essaye de trouver une forme de relation entre le monde entrepuisé, le monde naturel, et de ne pas les opposer, de ne pas dire qu'il n'y a que nature, culture. En fait, il est dans une relation très complexe entre ces mots sur lesquels on pourrait revenir longuement, mais je ne le ferai pas maintenant. Il y a un autre exemple qui est assez explicite de ce positionnement, c'est l'Auberge Ambrunen, toujours de John Caminada. Alors ici, au rez-de-chaussée de cet édifice, qui est un bâtiment existant, il y a ici une salle d'auberge qui était existante, mais qui avait été supprimée depuis des dizaines d'années, dans laquelle il réinvestit pour faire une salle d'auberge pour les habitants. Par contre, il fait une extension que vous voyez là, et dans cette extension, il y a une salle pour le restaurant gastronomique. En fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de construire pour le touriste comme pour l'habitant. Ce qu'il refuse, ou ce qu'il trouve problématique, c'est de les mettre ensemble pour obliger la relation, en disant, je mets tout le monde ensemble, et ils vont forcément se rencontrer. Il fait quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire qu'il permet aux habitués qui viennent boire leur café tous les jours ou qui viennent manger quand ils sortent du travail ici. Et puis, la salle du restaurant gastronomique est là. Mais ce qui est intéressant dans l'organisation du plan, c'est que chacun n'est pas sous le regard des autres en permanence, parce que souvent, les visiteurs ont tendance à considérer les habitants comme dans un zoo et à regarder leurs us et coutumes de manière parfois condescendante. Donc, il faut les protéger d'une certaine manière de ce regard qui les exploite dans leur identité. Je ne sais pas si le mot identité est le bon mot, mais en tout cas dans leur manière de vivre. mais en même temps, quand on est là, on peut glisser un oeil et voir un petit peu ce qui se passe là et vice-versa. Donc, cette grande galerie-là, elle a un rôle fondamental parce que c'est dans ce jeu de regard que je sais que l'autre existe, que je peux me mettre en relation avec lui, mais que je ne suis pas obligée d'entrer en relation nécessairement. Et par contre, le troisième point clé de ce dispositif, c'est le bar qui est entre les deux, qui est ici. Et ceux qui cherchent la relation, et pour avoir été plusieurs fois à cet endroit, je peux vous dire que ça marche, ils vont là. Donc, les gens du restaurant gastronomique ou les habitués, s'ils ont envie de faire connaissance et rencontre, ils vont à cet endroit-là. Donc, chacun est libre de choisir finalement le mode de relation qu'il entretient avec les autres sans que ce soit deux univers fermés, sans que ce soit deux assignations définitives. Et donc, c'est en ça que repose l'attitude cosmopolite de John Caminada, c'est-à-dire faire attention au local, mais aussi pas le refermer sur lui-même, trouver des équilibres entre une dimension universelle, extérieure et une dimension locale. Et il va plus loin. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est essentiellement entre les êtres humains. À l'étage, dans l'extension, vous avez cette salle carrée. L'architecture, les formes carrées chez Caminada, c'est souvent le lieu de la rencontre. On le voit dans plusieurs de ces bâtiments. Et là, c'est une salle où se passent les différents moments du quotidien du village, c'est-à-dire les réunions des différentes associations, mais aussi les fêtes, les moments exceptionnels où les villageois peuvent s'approprier le lieu pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette salle, elle est ouverte dans trois directions et avec des fenêtres, vous le voyez en plan, qui sont toutes identiques. Et ces fenêtres, elles montrent tout autant les constructions voisines que la très très belle vue sur la montagne et le jardin de l'autre côté. Donc à nouveau, comme dans la tour, il n'y a pas de direction du regard privilégié. Tout ce sur quoi portent nos yeux, bien que différents, a la même importance. donc il s'agit de nous engager à considérer tout ce qui nous entoure avec une attention égale, mis finalement au cœur du village en relation avec tout ce qui constitue le village. On est presque obligé d'en prendre soin ou obligé de prendre conscience de ce qui nous entoure. Je vous montre ici, par exemple, là, les fenêtres, elles ne cadrent pas de vue. Elles nous montrent un bâtiment ancien, mais qui est extrêmement proche. Et en fait, on est attiré par cette vue et on regarde comment il est fabriqué. On peut imaginer les gens qui l'ont fabriqué. On est mis en prise directe avec l'histoire du lieu, ceux qui nous ont précédés et ceux qui ont permis notre existence aujourd'hui. Donc, il décale notre regard. Et puis, les fenêtres, elles ont la dimension un peu plus grande qu'un corps humain, c'est-à-dire qu'elles nous encadrent si on va à l'intérieur. Et ça fait une sorte d'effet de vis-à-vis. C'est comme si elle devenait un être intermédiaire entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on vit à l'extérieur. Et donc, d'un côté, elles portent un regard sur nous et nous, nous portons un regard sur elles. Donc, elles nous regardent dans tous les sens du terme. Elles nous regardent parce qu'elles nous invitent à regarder des choses qui nous concernent, parce que c'est grâce à ces constructions-là que l'humanité a construite la capacité de stocker du foin, etc., donc son existence. Et puis, nous, nous les regardons et on prend conscience comme ça. En tout cas, l'idée, c'est qu'on prenne conscience de ces choses qui nous construisent ou qui nous ont construites. Et en fait, là, vous avez la vue sur le jardin. Quand vous êtes dans le bar, vous avez la vue sur la cuisine, donc à chaque fois, vous avez la vue sur ce qui vous permet de vivre d'une certaine manière. Et en fait, John Caminada cite très clairement le parlement des choses qui est décrit par Bruno Latour. Le parlement des choses, c'est l'idée de trouver une chambre décisionnaire où les êtres humains puissent se relier avec les non-humains. Et donc, finalement, Bruno Latour, il propose une nouvelle forme d'assemblée. Alors, je le cite, un système qui permette d'opposer à la décision trop rapide et trop anthropocentrique, trop intéressée de l'assemblée humaine, une autre forme de représentation qui puisse faire office de contre-pouvoir. Donc, l'idée, c'est de renverser notre rapport habituel aux choses qui nous entourent en s'appuyant sur Bruno Latour pour faire autrement l'expérience de nous-mêmes, l'expérience de ce qui nous entoure et être capable d'en prendre soin. Ça va toujours, je ne vous ai pas encore perdu. Je continue avec l'atmosphère. est-ce qu'on peut aussi travailler sur les questions d'atmosphère ? Alors là, je vous ai mis un bâtiment de Peter Zumthor avec la photo réalisée par Hélène Vinet parce que je trouve qu'elle rend bien compte de ce que recherche Peter Zumthor. Alors, bien sûr, le type de programme oriente ces questions d'atmosphère. Et suivant qu'on fasse un musée ou une maison, bien sûr, la manière de poser les questions ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est intéressant dans le travail de Peter Zumthor, c'est que l'atmosphère, elle vise à nous affecter instantanément. On est l'expérimentateur, on est le spectateur d'une œuvre architecturale qui va produire des sensations. Et ces photos officielles d'Hélène Vinet, elles rendent bien compte de cette recherche. Recherche que Zumthor cite ainsi, je ne vais pas vous lire toute la citation, mais en fait, il s'oppose à l'architecture post-moderne qui produit un monde de signes et il veut revenir vers des choses authentiques. Je suis convaincue pourtant qu'il existe encore des choses authentiques aussi menacées soient-elles. Il y a la terre et l'eau, la lumière du soleil, le paysage et la végétation. Il y a les objets créés par l'homme, les machines, les outils, les instruments de musique qui sont et ne portent pas de messages artificiels et dont la présence va de soi. Lorsque nous regardons des objets ou des ouvrages bâtis qui semblent en eux-mêmes se reposer, notre perception devient d'une façon particulière calme et émoussée. L'objet que nous percevons ne cherche pas à s'imposer par un message, il est simplement là. Notre perception se fait tranquille, libre de toute prévention et de toute volonté d'accaparement. Elle se situe au-delà des signes et des symboles, elle est ouverte et vide. C'est comme si l'on voyait quelque chose qui ne se laisse pas placer au cœur de la conscience. Alors, dans ce vide de la perception, il peut remonter à la mémoire de celui qui regarde un souvenir semblant surgir du fond des temps. Voir l'objet, c'est aussi pressentir le monde dans sa totalité car rien n'est là qui ne soit destiné à être compris. Et vous voyez qu'en fait, ici, dans l'architecture de Zumthor, la question de l'atmosphère, la question de la matérialité, la question de la lumière, elle participe à une réflexion sur les conditions de la beauté. On est du côté du sublime, de l'immanent, de la politique également, en tout cas, se prétendre apolitique. Et on voit aussi, on pourrait creuser, mais que l'influence de l'art contemporain est très importante dans cette pratique. Mais on voit ici, finalement, que c'est une expérience qui s'adresse à l'individu. Un individu qui, finalement, n'a pas réellement de rôle social. Il n'est pas réellement acteur de l'architecture, il n'est pas réellement... Il est acteur de son expérience, mais il profite de cette expérience. Comme on peut profiter d'un paysage qui se déploie à travers une fenêtre panoramique, on va profiter d'une expérience située dans un moment localisé. Et ce qui vaut, c'est l'expérience pour elle-même. C'est ça qui est intéressant de retenir. On est très loin de ces questions avec un architecte suisse, par exemple, Miroslav Schick. Lui, il est très attentif... Alors, on est dans d'autres sortes de programmes aussi, mais il est très attentif aux formes architecturales du passé et aux souvenirs qui leur sont associés et aux enjeux politiques qui révèlent, qui sont reliés à ces souvenirs et à ces expériences architecturales. Donc, il reprend des matérialités et des formes qui sont connues au sein d'une sphère culturelle et il reconstitue des atmosphères familières en prenant en compte toutes les dimensions de la perception, le toucher, la vue, la sonorité. Sa volonté, et il reprend cette phrase comme un leitmotiv, c'est d'initier un art populaire authentique à la place d'un art pour initier, en reprenant des formes issues de la tradition qui relèvent d'un imaginaire commun et de valeurs collectives. Il ne se contente pas de copier ces formes du passé, il leur applique ce qu'il appelle une fair-fremdung. Fair-fremdung, c'est une notion qui est empruntée au dramaturge Bertolt Brecht qui demandait aux comédiens de ne pas jouer comme si les choses allaient de soi, mais de montrer qu'ils étaient en train de jouer. Et en fait, ils jouaient des situations sociales en montrant qu'ils étaient en train de les jouer pour nous montrer que ces situations sociales étaient justement et qu'en tant de construction, on pouvait les transformer. Que les rapports de forces sociaux n'étaient pas un donné, qu'on pouvait les transformer. Et donc, la manière de faire jouer les acteurs portait ce message politique. Le monde peut être transformé par les forces sociales. Et finalement, Miroslav Schick, il a un peu une ambition similaire s'il prend ce terme de Bertolt Brecht, c'est parce qu'il pense vraiment qu'on peut certes s'appuyer sur les formes du passé, mais qu'on peut les transformer, se les réapproprier. Et c'est une manière de faire une transformation sociale du quotidien tout en restant dans un art populaire authentique. C'est son expression. D'autres architectures suisses, d'autres architectes suisses comme Rappin et Seys sont aussi sensibles à cette approche qui, pendant une période, a pris le nom d'architecture analogue. Et Maria Seys, elle dit, en reprenant le travail de Miroslav Schick, ce qui nous touche, c'est Miroslav Schick, c'est sa manière de construire selon un imaginaire et une compréhension des choses qui sont liées à une certaine résonance culturelle. Je parle souvent du folklore, pour moi qui suis espagnol, le folklore est quelque chose de très important dans la culture. Or de l'Espagne, parler de cela est considéré comme ringard ou kitsch. Or, le folklore est la culture que l'on partage de manière très profonde. Et vous voyez qu'ils cherchent à convoquer dans l'architecture les inconscients collectifs qui sont liés aux matérialités et aux atmosphères. Ils font leur choix en fonction de cette fabrique commune d'un attachement à des formes auxquelles on a été habitués et qui sont rassurantes. Finalement, il s'agit de fournir aux habitants un cadre rassurant dans des formes architecturales que ceux-ci peuvent investir de sens, mais ça n'oblige pas à toujours répéter les mêmes formes. Il y a toujours la possibilité d'invention. Ce qui est intéressant, c'est que Rapin et Seyss, tout comme Miroslav Schick, ils sont très appréciés des institutions hospitalières ou de soins psychiatriques, justement par ce cadre rassurant qu'ils proposent aux gens qui sont soignés et aux patients. Alors, je reviens sur toujours notre Teghia Davoth, qui se veut clairement pour l'architecte un espace d'éveil aux phénomènes naturels et culturels. Caminada est aussi très sensible à la dimension culturelle des atmosphères, à leur histoire, à comment on reprend des atmosphères du passé pour faire exister des programmes du présent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus loin. Alors, on peut commencer, je vous ai parlé déjà du poids-la-bois qui est comme un hôtel, mais ils disent aussi que la forme de la courbe de la toiture, ça permet à l'air de circuler, à l'air chaud, et en fait, on n'a pas la même température partout et chacun peut trouver la juste proximité à la chaleur en fonction de ses besoins propres. Donc, on peut faire l'expérience du chaud ou du froid, trouver la bonne distance avec la source de chaleur. Mais vous voyez aussi la laine de mouton. Vous voyez, vous imaginez que derrière le bois qui est tissé en plafond, c'est de la laine de mouton qui est laissée apparente et qui produit une sonorité, une acoustique très spécifique, très chaude et très calme qui est favorable aux discussions. Je vais vous laisser, on va lire Caminada pour voir ce qu'il en dit lui plutôt que je le paraphrase. La lumière pénètre dans l'espace au travers de la couronne des arbres. Les lieux sombres s'harmonisent avec ceux qui sont plus fortement éclairés. Les puissants piliers ainsi que les sapins et les pins jettent de longues ombres sur le parquet. Les irrégularités et les ports des surfaces en bois sont finement modelés par la lumière incidence. L'odeur du bois emplit la pièce. Une masse de pierre se loge au centre de la pièce, des chaises et une table s'installent à proximité. Le conduit de cheminée qui en émerge indique son rôle en tant que foyer. La chaleur qui est émise par le poêle est plus intense lorsqu'on s'approche de lui. On peut sentir la force des mouvements d'air. Celui-ci devient une masse palpable. On souhaiterait garder sur les mains quelque chose de sa consistance graisseuse. L'acoustique de la salle est terne, la parole est absorbée, un effet similaire à celui qu'on connaît avec les branches des arbres dans une forêt dense. Par la porte ouverte parvient le martèlement de la pluie sur le toit en tôle. D'autres fois, le sifflement du vent cherche son chemin entre les arbres et se mêle aux cirances de la pièce. Un grand toit protège la terrasse extérieure de la pluie. L'odeur des plantes, des feuilles et des aiguilles de pain est intense. On ne peut échapper à la perception sensorielle dans ce refuge naturel activé par la culture. De loin, seule une façade de la Teguia d'Avot est visible. Le bâtiment semble se cacher dans la forêt comme si la Teguia voulait dire « Le respect vient avant tout de l'expérience ». Et cette dernière phrase résume bien son ambition pour ce bâtiment finalement. « Je vais vous faire faire l'expérience spécifique de la forêt, intensifier ce que vous auriez vécu au milieu de la forêt par ce bâtiment pour que cette expérience vous permette de respecter ce qui vous entoure, donc d'en prendre soin et d'être en relation avec lui. » Une manière de dire que l'atmosphère n'est pas que de l'humain vers l'humain, ça peut aussi être une manière de nous mettre en relation avec ce qui nous entoure à nouveau pour être capable d'en prendre soin. C'est une manière de faire autrement l'expérience du monde social, se rapprocher ensemble de la cheminée ou s'éloigner de la cheminée, se tenir ensemble autour du poêle, mais aussi être comme dans la forêt. En cela, Caminada semble rejoindre une hypothèse qui est celle de David Abram dans un livre qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue ? » Voilà ce que dit David Abram. « C'est seulement à l'échelle de nos interactions directes, sensorielles avec ce qui nous entoure que nous pouvons de manière appropriée discerner les besoins urgents du monde vivant et leur répondre. » Discerner les besoins du monde vivant et leur répondre, c'est-à-dire ne pas seulement répondre à nos besoins à nous, mais répondre aussi aux besoins du monde vivant. Et ça résonne avec ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que Caminada, par son architecture, essayait de faire en sorte que nous n'ayons pas que des droits sur la nature, mais que la nature ait aussi des droits. Alors, on pourrait essayer d'aller plus loin. Est-ce que les nouvelles manières d'aborder l'écologie, il y en a beaucoup, l'écoféminisme, l'écologie radicale, le décolonialisme, etc. Est-ce que ça pourrait aussi nous conduire à considérer autrement l'atmosphère en architecture ? Comme je vous le disais, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est intéressant à chaque positionnement d'essayer d'avoir cette exigence. Comment je traduis un engagement envers le monde qui m'entoure dans des formes architecturales ? Le choix des matériaux aussi, qui est un élément essentiel. Alors, là, je ne vais pas aller sur les questions de ressources matérielles, comment on fait en sorte de ne pas dépenser de l'énergie grise, etc., et de générer des pollutions, mais voir vraiment ce que signifie le choix d'un matériau. Alors, par exemple, chez Gilles Perraudin, dans son chais, par exemple, à Vauvert, les raisons du recours à la pierre massive sont clairement politiques. Elles ne sont pas que politiques, mais elles sont politiques. Il s'agit de sortir de l'appareil industriel contemporain, de ses réseaux, de son mode d'exploitation des ressources naturelles, mais aussi de son mode de calcul. En fait, toute l'esthétique mortifère de l'appareil industriel contemporain. Donc, utiliser des matériaux bio et géosourcés, c'est une façon de renouer non seulement avec les racines archaïques de l'architecture, mais c'est aussi une manière de construire d'autres formes de rapports sociaux avec les humains et les non-humains, de l'extraction de la ressource jusqu'au chantier. Et tous ces choix, chez Perraudin, ça participe d'un questionnement critique qu'il conduit autour de la notion de progrès. Non pas de projet, mais de progrès. Alors, il y a un bâtiment qui est intéressant aussi, plusieurs même de Boisdoux et Robins, qui, eux, n'ont pas eu la chance d'être dans un contexte économique où on pouvait construire en pierres massives et qui ont essayé de voir comment on pouvait... J'interprète, mais je pense que c'est ça qui les motivait, dans un contexte de crise économique, dans des territoires exsangles, où il y a peu d'entreprises et de matériaux avec des savoir-faire, de faire architecture, de faire dispositifs culturels à travers la matérialité, quand même. Et donc, Émilien Robin, avec qui j'en parlais, m'a expliqué qu'ils se sont saisis des conditions contemporaines de la commande comme d'un élément central du processus de conception pour créer quand même des qualités spatiales avec des budgets réduits. Et donc, il a eu envie de mettre autrement en œuvre les matériaux industriels pour les faire rentrer avec l'histoire et la culture architecturale. C'est ce qu'ils appellent un vernaculaire contemporain du périurbain. Donc, le vernaculaire contemporain du périurbain, ça consiste, par exemple, ici, à construire des doubles murs. Alors, des doubles murs comme Valerio Oligati en fait avec le béton, Peter Zumthor avec le bois, qui permettent cette solidité à l'intérieur comme à l'extérieur, mais aussi d'avoir un rapport avec des matériaux vrais, avec une solidité non seulement physique, mais aussi presque morale, d'une certaine manière, et d'éviter tous les systèmes avec des couches multiples qui forment les murs. Et comme le budget ne permettait pas de faire en briques, ils ont fait des doubles murs en parpaings. C'est une manière de dialoguer quand même avec cette culture architecturale et de faire acquérir une noblesse à un matériau industriel. Et donc, de la noblesse pour ceux qui le construisent, donc de redonner une dimension, de redonner une présence sociale autre aux artisans qui participent au chantier, parce que d'un seul coup, le matériau qu'ils mobilisent, même si c'est le même que d'habitude, il est mis en œuvre autrement et il lui donne de la dignité. Si on revient toujours à notre fil rouge, la maison dans la forêt, ici, les poteaux comme les parois sont issus des mêmes sapins qui sont coupés non loin de la maison forestière. Bien sûr, il y a l'idée d'utiliser une ressource locale. Bien sûr, il y a la question économique qui est de générer de la valeur ajoutée à l'intérieur de la communauté locale. Mais ce sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui et qui me paraît assez intéressant, c'est que tous les éléments du tronc de l'arbre sont utilisés en fonction de leurs caractéristiques propres. Par exemple, le bois de cœur permet de faire le poteau, puis les planches ensuite qui sont aussi encartées en quartier, elles font les planchers, etc. Donc en fait, on utilise l'arbre dans sa totalité avec à chaque fois l'utilisation de chaque pièce de bois en fonction de ses caractéristiques propres. Et là, en fait, c'est intéressant parce que ça produit du sens. La communauté peut se projeter dans ce tronc d'arbre. Moi, communauté, je suis comme le tronc d'arbre. Chacun est différent, mais chacun peut produire, peut participer à la construction du projet global avec ses qualités propres. Et on peut imaginer, puisqu'il y a beaucoup de discussions en général sur les projets que fait Caminada, que construire ça ensemble, avoir cette idée-là ensemble, partager cette idée-là, fait que les gens sont plus sensibles à cette architecture parce que pour elles, le choix du matériau est porteur de sens. Donc, c'est une manière d'entrer en relation sentimentale, affective, avec le matériau autrement, en bâtissant un univers de sens sur lui. Caminada fait la même chose dans la maison funéraire. Donc là aussi, le bois de la commune et puis la transformation sur place pour garder la valeur économique sur place, mais aussi l'utilisation du stricbao. Le stricbao, c'est une technique de bois empilé. C'est du bois massif qu'on empile et qu'on croise aux angles. Et en fait, c'est la technique qui a permis de faire toute la maison du village, toutes les maisons et toutes les granges du village. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous le voyez, elle est peinte en blanche, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les maisons du village. Donc, d'où vient ce double choix technique, stricbao et peinture à la case d'hine blanche ? En fait, c'est que cette maison funéraire, c'est une maison pour veiller les morts comme à la maison, mais en commun, dans un lieu qui est collectif. Donc, c'est une maison qui reprend le dispositif constructif de la maison en stricbao, mais c'est un bâtiment commun et donc, il va dessiner des détails qui vont faire qu'elle apparaît presque comme un temple avec une corniche et deux poteaux aux angles et la peinture blanche, des éléments qui rappellent l'église du village qui est juste à côté et que vous devinez sur cette photo. Donc, par ce choix matériel, en fait, on a un enjeu symbolique fort. Juste par le choix du stricbao et de la couleur blanche, on nous dit ce qu'est la maison symboliquement. Un lieu pour veiller les morts comme à la maison, mais en commun. Vous avez ici le détail de la corniche et puis deux, une construction agricole et une maison réalisée avec la même technique, avec différents degrés de finition. Et puis, à l'intérieur, ce dispositif lui permet de creuser comme si c'était une masse creusée puisqu'on a une double épaisseur de bois massif empilé avec de l'isolation hante, donc il joue avec la masse. C'est un travail sculptural qui a une forte dimension plastique. On ne va pas revenir dessus parce que ça serait long, mais en fait, ça permet vraiment d'accompagner les gestes des usagers et surtout tout le rituel du deuil et de l'adieu au défunt. Et pour finir, est-ce que les formes tectoniques peuvent aussi porter de telles questions ? Vous avez vu Chloé Blache qui vous a parlé de PEM et du travail qu'il réalise avec Bernard Quirot. Pour Bernard Quirot, l'expression de la construction, la lisibilité de la relation entre la structure et le revêtement, pour lui, ça pourrait permettre de faire en sorte que les bâtiments soient à nouveau compris par tous. Comme tous, on a un corps, comme tous, on ressent la gravité, face à des bâtiments qui expriment cette ossature porteuse et ce revêtement, on devrait tous être capables d'entrer en relation avec le bâtiment puisqu'il est compréhensible immédiatement par tous. Donc c'est en ça qu'il inscrit son architecture dans une logique tectonique. Tectonique, c'est un terme qui a été repris par Kenneth Frampton qui est le potentiel d'expression de la construction. Et l'idée, c'était pour lui que cette poétique de la matière, elle permette de faire en sorte que l'architecture ne soit pas le reflet d'une mode passagère, juste un revêtement, juste un objet de consommation rapidement obsolète, mais plutôt quelque chose qui résulte de réflexion intellectuelle, culturelle, embrayée sur la réalité matérielle. Donc pour Kenneth Frampton, quand il créait ce terme de tectonique, en tout cas quand il réutilisait ce terme et quand Bernard Quirot le réemploie, c'est vraiment cette idée-là. Une approche tout à fait différente, c'est celle de Peter Merkly. Vous voyez ici dans cette maison, on a au rez-de-chaussée un étage inférieur qui s'ouvre très largement sur le jardin, mais pour Merkly, en fait, ça s'ouvrait trop largement, ça déforçait le volume et donc il met des colonnes, mais il dit bien que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la colonne en tant que porteur, c'est la colonne comme rôle dans l'espace pour tenir l'espace et pour le configurer symboliquement. Il dit qu'en fait, il était à la recherche d'un moyen d'expression à cette époque et qu'il fallait que ce soit quelque chose de très basique, ce que chacun puisse ressentir. Donc là, chez Merkly, par exemple, ici, la construction, elle est dessinée en fonction de ses implications symboliques et esthétiques. Elle ne voit pas du tout fidélité au choix de matériaux et à la question strictement porteuse. C'est une mise en forme pour répondre à des objectifs élargis. Caminada fait ça aussi par exemple à la scierie de Vrine qu'il réalise pour les frères Alig. Il part des bois bruts qui sont sciés par ses frères pour qu'ils puissent réaliser le bâtiment en autoconstruction. Vous voyez qu'il dresse ses grands fûts à la verticale et puis après, il les met pour faire les poutres de la toiture. Il exprime bien les forces qui descendent jusqu'au sol dans l'édifice. Ce qui était intéressant, c'est qu'en refaisant ça, il y a une forte puissance d'évocation du chapiteau qui se crée par ce geste vraiment basique. C'est comme s'il rejouait la jeunesse du chapiteau d'une certaine manière. Grâce à ça, ce bâtiment tout simple qui est un bâtiment artisanal au bord de route, il acquiert un visage, il acquiert une puissance, il devient vivant parce qu'effectivement, d'un seul coup, il se joue des rapports très puissants avec un imaginaire très ancien. Je vais finir avec la tegia d'Avod. Vous voyez ici différentes maquettes qui montent différentes étapes de la conception. Je ne pourrais pas vous dire dans quel ordre. L'ordre ne correspond pas nécessairement à l'ordre de la conception. Mais ce qui est intéressant à chaque fois, c'est que vous repérez qu'il y a toujours la même idée d'avoir une orientation privilégiée et en même temps une forme de symétrie. Mais vous voyez aussi que les piliers en bois sont presque dans toutes les maquettes plus massifs que nécessaire. En fait, ils confèrent à l'espace une certaine densité. Et vous voyez qu'ils ont eux-mêmes une forme très spécifique. Vous avez les poteaux et puis des poutres de sections inférieures qui viennent se croiser, s'encastrer dans les deux directions perpendiculaires. Et en fait, ce n'est pas un hasard si cette pièce de bois, quand Dion Caminada fait un prototype échelle 1, si ça nous rappelle des pièces de l'art minimal. Parce qu'en fait, l'art minimal, à un moment donné, il cherchait les formes qui nous rappelaient finalement les formes les plus simples mais qui nous parlaient déjà de notre présence comme être humain dans le monde debout, à la verticale. par ces proportions, elles impliquent notre corps et en fait, ça rappelle un être dressé à la verticale avec ses épaules d'une certaine manière. Si vous voyez les maisons des hommes, par exemple, dans l'architecture d'Augon, on voit des cariatides qui portent le toit et là, d'une certaine manière, on rejoue ici. Et finalement, et ça c'est vrai dans plusieurs des bâtiments de Caminada, c'est que les poteaux deviennent des corps parmi les autres corps, nos corps à nous quand on est dans l'espace. Et là, il y a nous qui sommes dans l'espace, il y a les poteaux qui sont dans l'espace et il y a les arbres qui sont dans la forêt. On a les arbres qui sont entre guillemets la nature, même si c'est une nature anthropisée parce que c'est l'exploitation forestière. Le poteau qui est sa mise en forme culturelle, mais cette mise en forme culturelle, elle nous parle de nous humains. Et d'un seul coup, on devient une communauté, les arbres, les arbres transformés et les corps qui sont dans la maison forestière. Et donc, j'en arrive à ma conclusion. est-ce que tout ça peut être une fabrique politique de nouveaux sensibles ? J'espère avoir montré qu'on peut être directement dans ces questions formelles sur des questions écologiques indépendamment, ou en tout cas en même temps, indépendamment, ce n'est pas juste, mais en même temps que le choix des matériaux pour leur énergie grise limitée, etc., etc. Et que les sensibilités que produisent nos architectures produisent une fabrique politique du sensible qui nous forge en tant qu'être humain, qui nous forge en tant qu'être humain dans une société d'humains, qui nous forge en tant qu'être humain dans une relation avec le vivant et le non-vivant qui nous entoure. Et je trouve qu'il y a deux citations de Jacques Rancière qui nous permettent de bien comprendre ça. Déjà, la première, c'est pour entendre le sens du mot politique tel que j'ai pu l'utiliser dans cette conférence. La politique, en effet, ce n'est pas l'exercice du pouvoir et la lutte pour le pouvoir, c'est la configuration d'un espace spécifique, le découpage d'une sphère particulière d'expérience, d'objets posés comme communs et relevant d'une décision commune, de sujets reconnus capables de désigner ces objets et d'argumenter à leurs sujets. Et en fait, on voit dans les bâtiments que je vous ai montrés de Caminada qu'on pourrait presque appliquer cette phrase. En fait, son architecture, elle est politique dans ce sens-là puisqu'elle essaye de reconfigurer notre sphère d'expérience et de reconfigurer les objets qui acquièrent du sens autour de nous à travers l'architecture. Cette distribution et cette redistribution des places et des identités, par exemple, dans l'auberge, quand il nous montre autant le mur qui est à 2 mètres et qui est ancien, ou dans la tour à Urnersee, quand il nous montre l'autoroute en même temps que le bel étang de l'autre côté, le beau lac de l'autre côté, c'est ça. Il redistribue les places et les identités de tous ces objets. Ce découpage et ce redécoupage des espaces et des temps, du visible et de l'invisible, du bruit et de la parole, constitue ce que j'appelle le partage du sensible. La politique consiste à reconfigurer le partage du sensible qui définit le commun d'une communauté, à y introduire des sujets et des objets nouveaux, à rendre visible ce qui ne l'était pas et à faire entendre comme parleurs ceux qui n'étaient perçus que comme animaux bruyants. Je trouve que ces deux phrases peuvent nous donner un projet pour des formes architecturales qui nous permettent de penser autrement les questions écologiques, que ce soit à la manière de Caminada ou de tous les autres qu'on a pu voir dans cette conférence. Il ne s'agit pas de reprendre leur forme, mais je pense que d'avoir cette exigence-là pourrait être intéressante dans les prochaines années. Merci pour votre attention. C'était un peu dense, je suis désolée, je m'en excuse par avance. J'ai été dépassée par mon enthousiasme. Merci beaucoup. Cette conférence pour ma part m'a passionné et recouvre un certain nombre de thèmes qui m'intéressent donc j'étais ravi. Peut-être qu'il y a des questions d'emblée, sinon je peux en poser une, mais est-ce qu'il y a déjà des questions qui se profilent ? Personne ? Bon, alors c'est une question remarque, mais enfin moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est à partir de cette culture commune, disons, de la Suisse alémanique, de faire apparaître de manière volontairement outrée peut-être, mais enfin vous l'avez reconnue et explicité dès le début, deux manières d'envisager la forme et l'expérience qu'elle propose. Tout ça sur finalement un fond philosophique qui est un petit peu le même, mais qui passe d'un côté par une espèce de, je dirais, d'attention particulière et extrêmement poussée à une expérience qui est, disons, l'architecture comme expérience, mais dans une version involutive, récursive, c'est-à-dire de l'expérience qui se prend pour sa propre cible à l'intérieur d'une série d'opérations qui sont définies uniquement par le travail sur la forme, les matériaux et l'atmosphère. Dans une logique, disons, un peu d'intérêt désintéressé, comme on aurait dit en philosophie. Puis de l'autre côté, au contraire, une espèce de relation, une espèce d'expérience relationnelle et dynamique qui passe par les mêmes ressorts d'une certaine façon, mais qui travaille de manière beaucoup plus large à reconstituer, à faire milieu, à reconstituer un territoire, une collectivité, à envoyer une histoire, etc. Avec cette citation que vous avez donnée de Bruno Latour, mais qui nous renverrait volontiers, enfin moi, c'est comme ça que je le prendrais vers une tradition plus pragmatiste presque de John Dewey ou d'autres, qui n'est pas du tout allemande pour le coup, mais qui est comment on peut faire expérience de manière large comme constitution d'un milieu et d'un monde. Et donc, voilà, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que ça vous paraît intéressant de faire apparaître cette dualité de manière aussi forte et comment est-ce qu'on peut arriver ? Est-ce que les gens qui participent, disons, de ce milieu l'explicitent de cette façon-là ou pas ? Voilà, c'est ma simple question. Il y aurait une expérience assez fascinante à faire, c'est de comparer le livre « Architecture non référentielle » de Valéria Olgati avec le texte que je vous ai lu sur la maison forestière de Caminada, par exemple. Parce que là, effectivement, on est sur deux univers culturels, deux représentations du monde, deux représentations du rôle de l'architecte, deux représentations de ce qu'est une société qui sont complètement opposées et de faire ressortir ces différences et de montrer qu'en même temps, ça s'incarne dans le même milieu économique suisse et que chacun investit les détails mais au service de propos complètement différents avec parfois des formes. Je ne l'ai pas fait là, mais on pourrait... Il y a un bâtiment de Caminada qui, en plan, d'une certaine manière, ressemble à l'école de Passepel. Et on peut, en regardant les deux, montrer à quel point chacune des décisions qui semblent similaires chez les deux, elle est porteuse de valeurs complètement à l'opposé. Donc, il y a vraiment deux mondes qui cohabitent mais qui ne sont plus du tout sur les mêmes représentations, sur le même rôle de l'architecte, sur la même vision de l'avenir, sur la même protection de ce qu'est l'architecture. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond très bien. Effectivement, le texte d'Oddiati est assez frappant en ce sens radical. Est-ce qu'il y a des questions de l'assistance sur cette conférence intéressante à la fois en termes d'analyse formelle et d'options philosophiques et de sens véhiculés par les formes ? Je crois qu'il y a quelqu'un. Personne ? Si, si, il y a quelqu'un là. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas les bras qui se lèvent. Non, non, non. Vous allez faire avec le micro. Merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question à un sujet qui m'a beaucoup intéressé et que vous aviez évoqué à un moment. C'est un peu le conflit qu'il y a entre deux intérêts envers la nature qui est l'esthético-idyllique et le rationnel, on va dire, matériel et la nature comme ressource. Est-ce que dans un des projets que vous avez proposés, vous avez trouvé qu'il y a un projet qui répond le mieux, on va dire, à cet enjeu qu'il y a de conflit sur la nature entre ces deux approches d'une nature qui nous sert finalement et qui ne sert pas forcément pour elle-même, qui n'est pas autonome. Est-ce qu'il y a un projet d'un architecte qui vous a particulièrement marqué pour ça ? Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours une question compliquée parce que pour faire une architecture, on mobilise des ressources, toujours, donc on instrumentalise des ressources nécessairement. Mais moi, celui qui m'a fait peut-être le plus réfléchir, c'est la tour à Urnersee que je vous ai montrée avec les quatre chaires qui donnent les quatre directions du paysage. Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais dedans, c'était cette vue sur l'autoroute et d'un seul coup de nous dire, bah oui, ne nous voilons pas la face, le monde qu'on a construit à partir de formes naturelles, il est aussi celui-là. Et là où j'aurais envie de creuser, c'est la relation... Caminada a fait toujours des formes liées à la religion, toujours, c'est pas vrai, mais souvent des formes liées à la religion. Et j'aimerais creuser ce qui reste de présupposé dans cette approche, finalement, parce qu'on est quand même dans une position verticale, au-dessus de ce qui nous entoure. Donc on reste finalement très à distance, ce qui n'est pas le cas dans la maison forestière. J'ai l'impression qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je ne sais pas comment, dans ces nouvelles formes de relations désirées à ce qui nous entoure, qui commencent à apparaître un peu partout, qui sont beaucoup plus radicales encore que celles de Caminada. Et là, il y a tout un champ de formes à inventer, mais je ne sais pas encore comment on va les inventer. J'espère qu'on le fera. Bon, pas de questions, mais moi, j'ai juste une question. La citation de Caminada parlait de l'opposition entre l'idyllique, l'esthético-idyllique, et puis le paysan et le spéculateur. Donc dans le même sac, le rationalisme réunissait le paysan et le spéculateur. En même temps, Caminada travaille dans un contexte qu'on dirait volontiers paysan. Donc là, je me demande comment... Alors, est-ce que c'est de ce paysan-là qui parle ou est-ce que c'est plutôt de l'agriculteur qui fait de l'agriculture intensive ? Parce que là, je n'ai pas bien vu le... Il y a peut-être aussi une question de traduction. Parce qu'effectivement, il raconte que quand il était enfant, il allait s'occuper des animaux de l'exploitation familiale, de la ferme familiale, et qu'à aucun moment, il avait cette perception de différence entre nature et culture. Pour lui, tout était son environnement dans lequel il évoluait. Et j'ai l'impression qu'il est un peu cet état de naïveté enfantine qui est très belle de ne pas opposer les différentes formes de... Justement, pas mettre le mot ni nature ni culture, de formes de choses qui nous entourent. Et je pense que quand il utilise cette expression les choses qui nous entourent, ça permet de sortir de ça. Mais oui, il distingue l'exploitation. Ce qui est ambigu, c'est qu'en Suisse, les paysages deviennent très touristiques et figés sous la pression du tourisme. Donc à un moment donné, le paysage, il a été forgé par des petits paysans et des communautés locales. Et puis maintenant, il est forgé pour que reste présent le paysage qui permet l'attraction touristique. Donc il y aurait un vrai point à creuser sur ce rapport et toutes ces ambiguïtés. Mais il y a des textes qu'il a écrits à l'occasion de la création d'un parc naturel justement dans la région où il habite, où il montre toutes ces ambiguïtés et comment il est extrêmement difficile de trouver une place là-dedans, en tant qu'être humain, finalement. Merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question. Pareil, c'était de référence. En fait, c'est vrai qu'en regardant l'exemple, enfin les exemples que vous donnez de Caminada, c'est hyper intéressant et c'est une architecture qui est vachement expressive. Et en fait, il y a beaucoup de façons de faire, que ce soit les matériaux mis en œuvre, les dispositifs de façade, ils regardent tout un tas de choses ou en fait, dans des contextes français qui paraissent très compliqués à faire, que ce soit en termes normatifs, en termes même de contexte social parfois. Et est-ce que vous avez des références d'architectes français qui ont un peu cette volonté aussi de, par un dispositif spatial, faire passer un message et essayer d'avoir un impact sur les gens qui utilisent ces dispositifs, mais dans des contextes du coup français, peut-être plus, peut-être avec des choses moins expressives mais qui ont cette même intention à l'origine. C'est pour ça que je vous montrais l'exemple Boisdoux et Robin parce que je trouve que là, ils sont sur cette question. On est dans un contexte où on a peu de ressources économiques et comment on fait avec des parpaings pour faire porter une signification aux bâtiments. Après, c'est vrai que les bâtiments que je vous ai montrés là, ils sont dans un contexte économique très privilégié. Mais on peut regarder, alors ce n'est pas un exemple français mais c'est Anna Eiringer, par exemple. Moi, je ne parle pas de ces bâtiments parce que je ne les ai pas vus et donc je n'ai pas envie de parler de choses que je n'ai pas expérimentées sensiblement et concrètement. Mais j'ai l'impression qu'elle, elle arrive avec les communautés locales à faire des choses qui sont d'un niveau économique très, très, très faible et qui portent aussi toutes ces questions. D'accord. Donc quand elle fait, par exemple, l'école Métis où il y a tout un travail sur le bambou d'un côté et puis une partie en terre avec des cavités creusées où les enfants peuvent aller se protéger, je trouve que là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne réponds pas à la question normative parce qu'effectivement, là, il n'y a pas les normes d'isolation. C'est vrai que la difficulté à laquelle on est confronté, alors moi, je connais plus maintenant le contexte belge que le contexte français du point de vue des réglementations, mais ça devient extrêmement difficile. Ne serait-ce que l'idée du poêle à bois, non, il faut un mécanisme de production de chaleur qui soit vérifiable. Donc qui dit vérifiable dit industriel. Et donc il est très difficile d'échapper aux formes industrielles. parce que c'est les seuls calculables au sens capables de rentrer dans les logiciels de calcul qui permettent d'aller plus loin dans l'obstention d'un permis. Je ne sais pas où on en est en France sur ces questions, mais il y a une vraie difficulté à y arriver. Après, je pense qu'il y a des manières de faire qui peuvent contourner tout ça. Rien n'empêche d'avoir un volume chauffé qui répond aux normes et puis des volumes non chauffés qui permettent de faire d'autres expériences. Donc je crois que c'est dans ces petits détours qu'on peut faire beaucoup de choses aussi. D'accord. Merci. Sur cette question, est-ce qu'on ne pourrait pas parler quand même de tout ce qui se passe à Clermont-Ferrand, l'Auvergne, Simon-Tessou et autres peines ? Parce qu'ils sont en France et ils arrivent à faire quelque chose qui me semble un peu du même ordre, même s'ils n'ont pas la même liberté normative. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, j'avais mis des images de Simon-Tessou et je me suis dit que ça serait trop long donc je les ai enlevées, c'est dommage. Mais oui, complètement, parce qu'il y a effectivement cette attention. Chez Simon-Tessou, par exemple, quand il fait son bureau d'architecture et les logements, il sait de quelle clairière, de quelle forêt viennent les arbres et il sait quel paysage produit la découpe des arbres qu'il va mettre dans son bâtiment et il arrive à faire un bâtiment bio-climatique en respectant toutes les normes réglementaires, etc. Si j'en ai moins parlé, j'en ai parlé un petit peu au moment de Bernard Quirot, c'est que c'est une tradition de l'architecture rationaliste quand même, donc une forme où les questions anthropologiques sont peut-être moins posées parce qu'il y a une sorte de tradition qui donne déjà un certain cadre, la forme de régularité de la structure, l'expression directe de la matière et ça... Et comment dire... ce n'est pas qu'elle correspond au calcul, ce n'est pas du tout ça, mais la mise en forme tectonique reste quand même très restreinte en termes de création de forme et j'ai l'impression que cet héritage rationaliste, à un moment donné, il empêche peut-être de poser d'autres questions, mais ça serait à creuser. Bon, mais écoutez, si j'ai quand même une dernière question, celle par laquelle vous avez commencé en disant c'est un milieu privilégié, il y a de l'argent, tout ce qu'on veut, en même temps, il a réussi à intéresser un village de 250 habitants et voilà, donc on a eu la même question l'autre jour avec Simon Tessou parce que ce n'est pas bien grand, le Rouget, je crois. Alors, Claire Verne nous disait oui, mais au Rouget, déjà, l'agence de Simon Tessou constitue toute l'activité économique du Rouget. Bon, est-ce que... Comment fait Caminada de ce point de vue-là ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il arrive à intéresser les gens et lui, son agence qui constitue toute l'activité économique du village, en tout cas, sur le plan de l'architecture et de son aménagement ? Comme il a commencé, il y a quand même... Je vous ai dit qu'il est né en 57, donc, ça fait quand même plus de 40 ans qu'il travaille dans ce village et il a participé à la constitution d'une association, d'une fondation qui s'appelle Probrine dans lesquelles les questions ont été posées de manière collective et de manière très, très consciente, accompagnées par des gens qui avaient une conscience de la manière dont les villages peuvent survivre économiquement. Donc, il y a des choses qui se sont mises en place en parallèle et beaucoup des programmes au départ étaient liés à cette impulsion collective. Déjà, il faut savoir que les habitants de Probrine ont beaucoup racheté les terrains pour éviter qu'ils soient achetés par des gens extérieurs pour garder une prise. Donc, c'est les qualités, les limites, c'est toute l'ambiguïté des situations communautaires. Mais, par exemple, le petit bâtiment qui était sur l'image, une des premières que je vous ai montrées, la boucherie, c'est une boucherie coopérative. Et donc, l'idée, c'est que les gens peuvent continuer à... Les gens qui n'ont qu'une vache, par exemple, peuvent continuer à l'amener à la boitoire ici plutôt qu'à 50 kilomètres. Et donc, il y a à la fois une dynamique de continuer à porter des traditions vernaculaires comme le fait d'avoir chacun une ou deux vaches et de faire de la nourriture à partir de ça et en même temps de faire venir un boucher pour créer la valeur ajoutée au cœur du village. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, un processus très collectif qui permet de porter ça. Après, il a fait beaucoup de fermes et d'exploitations agricoles dans lesquelles il a inventé un système structurel qui est reproduit à chaque fois, économique et fabriqué à partir de la menuiserie charpenterie du village. Donc, il y a quand même une activité économique qui vient de la production agricole, de la menuiserie, de la ferronnerie du village, du bureau d'architecture, de l'élevage et de l'auberge qui attire aussi les touristes. Donc, il y a quand même la volonté, mais très affirmée collectivement par le village d'être sur une forme de pluriactivité et de ne pas reposer seulement sur le tourisme. Mais l'environnement dans lequel il a été et qui l'a contribué à créer est assez rare et remarquable. Mais le fait qu'il vienne de là, Caminada, c'est intéressant pour vos réflexions, il n'a pas fait d'école d'architecture. Il a une formation de menuisier dans la menuiserie du village. Donc, il connaît tous les acteurs de la construction du village. Il part de là, en fait. Il commence à faire son agence, à faire des maisons, à construire des maisons sans avoir fait de formation à l'architecture. Et donc, il est complètement impliqué dans le tissu local. Bon, un beau tissu local, mais après tout, ça doit être reproductible. Merci beaucoup pour cette conférence. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. Et encore une fois, bravo. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.